Ça fait plaisir d'être supporter du Sénégal en 2017. On a des bons joueurs, voire des très bons joueurs qui jouent dans des bons clubs européens. On a un coach charismatique qui a été capitaine de l'équipe Glorieuse de 2002. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas vu une équipe du Sénégal aussi compétitive. Bon, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas regardé l'équipe du Sénégal tout court. Je crois qu'on peut me considérer comme un Lyonix. C'est l'équivalent de FootX, mais pour l'équipe du Sénégal. Je vais te lire la définition. Il désigne péjorativement une personne autoproclamée fan de football ou supporter d'une équipe du jour au lendemain, dans le contexte d'un grand événement sportif et qui ignore tout ou presque de ce sport. Je suis né au Sénégal, mais j'ai toujours vécu en France, j'y vais pour les vacances et je dois dire que je n'ai quasiment jamais supporté l'équipe du Sénégal de manière sérieuse, sauf en 2002. Sénégal-France, j'étais pour le Sénégal, peut-être par esprit de contradiction, je ne sais pas. C'est peut-être un moyen pour moi de renouer avec mes racines et puis ça fait toujours plaisir de supporter le Sénégal. Enfin, je ne sais pas, ça change du quotidien, ça pimente. Généralement, les FootX supportent plusieurs équipes qui ont les meilleures performances et changent d'équipe soutenue en fonction des résultats sportifs. Je dois bien l'avouer, il y a une petite partie de l'ère Domenech où j'en pouvais plus, où j'ai boycotté les matchs et où je souhaitais presque que l'équipe de France perde pour qu'on puisse changer de sélectionneur. Après 2002, l'équipe du Sénégal a connu une grosse période de creux, ça jouait mal, il n'y avait pas d'esprit d'équipe, tu avais l'impression que certains joueurs étaient là juste par opportunisme, par le débit nationaux. Et moi, ça ne me donnait pas envie de regarder donc je ne regardais pas, j'avais la flemme. Et alors ? On dit souvent que la France n'est pas un pays de foot et qu'on n'a pas la culture du supporterisme. Bon, il y a une part de vérité, c'est vrai. Et alors ? On compare souvent les Français aux Anglais, aux Espagnols, aux Italiens, aux Allemands. Mais on n'est pas le même pays, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même sensibilité. Et je tiens quand même à préciser que il y a certains supporters français qui n'ont absolument rien à envier aux plus grands supporters de ces pays-là. Je dis ça, mais je trouve ça magnifique qu'on puisse supporter l'équipe de son quartier, qu'on puisse se transmettre l'amour d'un club de génération en génération, qu'on puisse faire des folies pour son club de cœur. Chacun est libre d'aimer le football comme il l'entend. Certains vont décider de ne regarder que les gros matchs, que ce soit de la Coupe du Monde ou de la Ligue des Champions, peu importe. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas avoir de choses intéressantes à raconter. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas se revendiquer fan de foot. J'en ai marre qu'on établisse une hiérarchie entre les supporters. J'aurais la même considération pour une personne qui supporte un club depuis un an, une autre depuis 30 ans ou une autre qui n'aime pas du tout le foot. Il y a trop d'hierarchies partout et tout le temps. Aujourd'hui, pour être considéré comme un vrai fan de foot, il faut limite sortir son CV. Il faut connaître l'histoire de son club sur le bout des doigts. Il faut avoir une culture footballistique démentielle. Alors bien sûr, j'aime être au contact de personnes qui ont une grosse culture footballistique parce qu'elles vont apprendre plein de choses, elles vont transmettre plein de choses. Mais j'aime aussi être au contact de personnes qui ont peut-être une connaissance un peu plus limitée ou du moins un engagement vis-à-vis du football un peu plus léger, voire même des personnes qui n'aiment pas du tout le foot parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette chaîne. Alors parfois, c'est vrai, on a des gens qui n'y connaissent rien et qui ramènent leur science. Mais bon, ça, c'est pas que propre au football. Un idiot reste un idiot. Ça ne me choque pas qu'une personne aime le foot pour son côté spectacle. Tout est fait pour ça. Ça ne me choque pas qu'une personne aime le foot pour les grands joueurs, pour les gestes techniques, pour les beaux buts. Tout comme ça ne me choque pas qu'une personne tombe amoureuse d'un club parce que c'est un club qui gagne. C'est bien d'être puriste, exigeant, mais il faut l'être pour soi. Et faire preuve d'ouverture, je pense que ça peut inciter ces personnes à aimer davantage ce sport et peut-être à s'y intéresser de manière un peu plus profonde. Le foot, ce n'est que du foot, même si parfois les enjeux dépassent le sport. Mais se moquer, fustiger, exclure, rabaisser, dénigrer les personnes qui s'y connaissent moins que toi, c'est souvent synonyme d'une méconnaissance ou d'un manque de confiance en soi. Bref, moi je suis un petit ionix, fier de l'être, et je le dis à l'être sénégal.